Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur comment optimiser votre nombre de FPS sur Last Oasis. Premièrement des choses, on va s'assurer que votre Windows est configuré pour le jeu. Deuxièmement, on va aller charger les graphiques à l'intérieur du jeu, donc il y a plusieurs paramètres pour optimiser votre nombre de FPS. Puis troisièmement, on va aller dans le fichier de configuration parce qu'il y a un moyen aussi de débloquer complètement le nombre de FPS que vous affichez à votre écran. Parce que par défaut, le jeu est bloqué à 60, même 62 je vous dirais. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Premièrement des choses, comme d'habitude, on s'assure que le Game Mode est complètement désactivé. Donc cherchez Game Mode dans la barre de recherche et assurez-vous que c'est à off. Game Bar, assurez aussi que c'est à off. Et tout ce qui est capture, assurez-vous d'être à off. Petit conseil aussi, assurez-vous de mettre à jour vos drivers, que ce soit Nvidia ou AMD. Assurez-vous d'avoir la dernière version, ça va vous aider au niveau de vos FPS. Un autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est au niveau des Overlay. Donc si vous utilisez l'Overlay de Discord, même l'Overlay de Nvidia, etc. Ça cause vraiment des problèmes dans plusieurs jeux. Souvent, c'est pas nécessairement que vous allez gagner des FPS, mais c'est plus au niveau de la stabilité de vos FPS. Donc les mini-lags qu'on appelle les stuttering en anglais, c'est souvent causé par ces Overlay-là. Donc je vous conseille de désactiver tout ce qui est Overlay pour ce jeu. Maintenant, allons à l'intérieur du jeu. Donc maintenant à l'intérieur du jeu, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer la modification plus tard. Mais vous voyez que mes FPS sont à 120, donc il y a vraiment moyen de débloquer complètement les FPS. Je vais vous montrer comment plus tard dans le fichier de configuration. Première des choses pour ce jeu, assurez-vous de jouer en fullscreen, très important. Sinon vous allez vraiment perdre, je vous dirais, à peu près 3-4% avec les deux autres Borderless et Windows. Donc très important, fullscreen. La résolution, bien là, c'est la résolution que normalement vous jouez, la résolution de votre moniteur. Donc c'est sûr que si après tous les changements que je vous montre, vous n'avez pas votre 60 FPS ou peu importe votre objectif, vous allez devoir baisser votre résolution. Première des choses, au niveau des textures. Si vous avez 4GB de VRAM et plus sur votre carte vidéo, sans problème, vous pouvez jouer à Ultra. 3GB, je vous conseille High. 2GB Medium et moins de 2GB Low. Donc si ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement affecter vos FPS, à moins que vous n'avez pas assez de VRAM pour les textures, donc assurez-vous quand même d'avoir le bon choix selon ce que je viens de vous dire. Les Shadows, c'est la chose la plus importante dans ce jeu-là que le foliage. De passer de Ultra à Low, vous allez gagner 20% de vos FPS, donc très important de le mettre à Low. Anti-aliasing, moi honnêtement, ça c'est une autre chose que vous gagnez 3% par braquette. Par contre, l'anti-aliasing, je trouve qu'il rend le jeu flou, donc c'est pour ça que je ne le mets pas. Normalement, je l'aurais mis, mais honnêtement, en plus de gagner des FPS, le jeu est plus clair, mais c'est sûr que vous allez avoir de l'aliasing dans le jeu. Donc vous allez avoir des mini-lignes qui vont briser un peu au loin. Donc ça peut être des fois fatigant, mais honnêtement, moi je suis rendu pas mal habitué. Dans plusieurs jeux, je ne mets plus d'anti-aliasing, surtout dans les First Person Shooter, parce que je trouve que justement, je vois moins bien à l'intérieur du jeu. Resolution Scale, assurez-vous d'être à 100%. Il n'y a pas moyen de upscale, puis honnêtement, si vous downscalez votre jeu à 75 à 50, vous allez voir, le jeu est beaucoup trop flou, l'image est vraiment trop dégradée. Donc je vous conseille de baisser la résolution si vraiment vous avez besoin de baisser vos graphiques. Au niveau du visual effect, moi je la laisse à médium. Ici, c'est vraiment moins pire, je vous dirais que c'est 2% pour chaque braquette, donc je la laisse à médium sans problème, je suis capable d'avoir mes FPS. C'est vraiment plus au niveau des combats, je vous dirais, tous les effets visuels dans le jeu. Lorsque vous êtes en train de farmer tranquillement, honnêtement, vous n'allez pas voir une différence, mais vous allez voir vraiment plus une différence dans la stabilité de vos FPS quand vous êtes en combat. Au niveau du view distance, je la laisse à médium parce que j'aime ça quand même voir les gens arriver qui viennent m'attaquer. Donc si vous le mettez à low, vous n'allez pas nécessairement assez voir loin devant vous. Par contre, c'est sûr que ça a un gros impact, le view distance, je vous dirais que c'est à peu près 4% pour chaque braquette. Ça, ça vous permet de savoir, en fait, plus c'est haut, plus vous allez render le jeu loin devant vous, donc plus vous allez voir loin devant vous. C'est sûr que si vous voyez loin, vous devez tout renderer ce que vous avez devant vous, donc beaucoup plus de ressources sur votre ordinateur qui vont être utilisées. Par contre, je trouve que médium, c'est un bon compromis. Foliage, ça c'est très important. C'est comme les shadows, les ombrages. Passez de ultra à low, vous allez gagner un autre 15%, donc très important au niveau de vos FPS. Post-processing, c'est pas si gros. Je vous dirais que c'est 2% à peu près pour chaque braquette. Donc ça, c'est à vous de savoir si vous voulez l'utiliser. Moi, j'aime pas le post-processing dans ce jeu-là, donc c'est pour ça que je le laisse à low, puis en même temps, j'ai mes FPS de plus. Donc c'est à vous de décider si vous voulez l'avoir, vous voulez le mettre à médium ou wide. Et finalement, motion blur, je le désactive complètement. Motion blur, c'est l'espèce d'effet de traîner quand vous faites du gauche-droite. C'est vraiment fatiguant dans tous les jeux, donc je n'utilise jamais le motion blur. Puis honnêtement, ça va pas nécessairement vous donner des FPS, c'est vraiment un effet dans le jeu. Puis même, je vous dirais des fois, si vous avez beaucoup de drops de FPS, des fois, le motion blur permet de cacher ça, mais c'est vraiment un effet qui je trouve qui est pas très bon lorsque vous jouez un jeu PVP. Donc en gros, c'est ça. Maintenant, allons dans le fichier de configuration. Donc maintenant, vous devez aller dans le fichier de configuration. Pour aller dans le fichier de configuration, vous allez dans votre C-Drive, User, le nom de votre ordinateur. Et pour voir AppData, assurez-vous d'afficher les fichiers cachés de votre Windows. C'est très important dans la section View, parce que sinon, vous n'allez pas voir AppData. Local, Mist, Save, Config, Windows Client. Vous avez ici le fichier Game User. Vous devez double-cliquer dessus. Comme vous allez pouvoir voir ici, vous allez voir tous vos effets que vous avez choisis à l'intérieur du jeu. Donc il n'y a pas de surprise au niveau-là. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez rajouter qui va vous aider au niveau de vos FPS. Par contre, le framerate limite ici, je l'ai mis à 120, mais je vais le mettre à 144, honnêtement, parce que mon écran est à 144 Hz. Donc c'est là que vous allez débloquer vos FPS. Le framerate limite, par défaut, c'est écrit 0.000. J'ai quand même l'impression que c'est un bug, parce que normalement, quand c'est écrit 0, les framerates devraient être débloqués. Je ne sais pas si c'est un bug de leur côté, ou ils ont voulu limiter le jeu à 60 pour l'instant, parce qu'ils savent que même si vous avez une machine extrêmement performante, vous n'allez pas super bien rouler le jeu. Donc ils ne veulent pas que le monde chiale. Mais c'est la manière en ce moment de débloquer vos FPS. Dernière petite chose, si vous n'avez pas de moniteur HDR, assurez-vous que c'est à false ici. Parce que des fois, j'ai vu des jeux comme No Man's Sky, que moi c'était écrit true. Quand je l'ai désactivé, j'ai gagné comme 30 FPS. Donc très important de juste faire cette petite vérification-là que vous êtes à false. Donc par la suite, on clique Save, et vous avez besoin de le fermer. Si vos FPS reviennent à 60 après avoir changé des paramètres à l'intérieur du jeu, c'est parce que le jeu vient remettre par défaut les paramètres. Donc vous allez devoir bloquer le fichier, comme ça, en le mettant Read Only. Mais moi, ça ne m'est pas arrivé encore, donc j'ai l'impression que le jeu le laisse comme ça une fois que vous l'avez changé. Mais si ça vous arrive, je vous conseille juste de bloquer le fichier. Donc c'est tout pour mon petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaire du vidéo. Écrivez-moi votre PC, donc votre processeur, votre carte graphique, ainsi que votre RAM. Je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Et n'oubliez pas de subscribe à la chaîne. Peace tout le monde. Merci.